Beaucoup de phénomènes qui se dévoilent à nous ne sont en réalité que le reflet d'une multitude d'événements complexes qui se joutent en arrière-plan et échappent à notre perception naturelle. Les illusionnistes manient ceci avec talent, détournant notre regard pour nous cacher la vérité et nous donner l'illusion de phénomènes impossibles. Qui n'a jamais rêvé de percer les secrets de ces tours de magie qui émerveillent les petits et interrogent les gros ? Pour moi, en tant que scientifique, je dois vous dire que c'est presque obsessionnel et que comprendre ces tours de magie prend souvent le pas sur l'émerveillement du tout en lui-même. Découvrir le secret de ces illusions nécessite généralement de changer de point de vue pour découvrir ce qui nous était jusqu'alors invisible. Je vous invite à ouvrir les yeux, à changer de perspective pour sortir de votre zone de perception et découvrir ainsi un monde invisible qui évolue juste sous vos yeux, dans nos parcs, nos jardins et nos forêts. En quelque sorte, à voir l'invisible et tout ça pour comprendre le monde qui nous entoure. Si vous vous promenez en forêt, peut-être avez-vous déjà observé d'étranges structures à la surface des feuilles, sur les tiges ou sur les bourgeons. Parfois plates, parfois rondes, parfois colorées, parfois poilues, ces structures et leur diversité fascinent et interrogent les biologistes depuis des siècles. Ces structures végétales, c'est ce que l'on appelle des galles, des sortes de prolifération des cellules de la plante, un peu comme des tumeurs. Ces galles, ces structures végétales, n'apparaissent pas comme ça par hasard. Elles sont la conséquence de la présence à l'intérieur du végétal de petits insectes qui prennent littéralement le contrôle de la machinerie cellulaire de la plante pour créer de véritables nouveaux organes. Avec parfois des structures complètement extravagantes comme ces galles chevelues que l'on peut observer sur les rosiers ou sur les églantiers. Alors lorsque je dis que je travaille sur ces insectes qui vivent dans les végétaux, qui en prennent le contrôle, qui les manipulent, on me pose généralement la question « Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec des insectes ? » Alors j'aimerais vous répondre que déjà tout petit, je ramassais des coccinelles, que j'ai chez moi une collection d'insectes rares ou que je passe mes week-ends à quatre pattes à observer les petites bêtes. En réalité, pas du tout. Si je suis venu à travailler avec les insectes, c'est un peu par hasard au cours de mes études. Alors bien sûr, avec le temps, on se prend d'affection pour ces organismes et je dois dire que les insectes présentent des particularités extraordinaires. Maintenant, ce qui est bien plus au cœur de mon activité scientifique, ce n'est pas tant les insectes, mais c'est finalement comprendre le monde, dévoiler les secrets de son fonctionnement et révéler au monde une réalité invisible. Et alors si ça, ce n'est pas un objectif de vie, révéler au monde une réalité invisible. Alors je vous le disais, le scientifique, il a un besoin de comprendre. Alors pour comprendre, on se pose généralement deux grands types de questions. Le pourquoi, à quoi ça sert, et le comment, comment ça marche. Moi, je suis plutôt du style comment. Alors pourquoi ces structures, à quoi elles servent ? Pendant très longtemps, on a adopté le point de vue de la plante. Et on a considéré que c'était un mécanisme de défense qui permettait à la plante d'emprisonner l'insecte et donc de protéger la plante contre des dommages trop importants. Ce n'est qu'à partir du moment où on a pris le point de vue de l'insecte qu'on a réellement révélé la fonction de ces structures. En réalité, en créant ces structures, l'insecte va créer un environnement dans lequel il va être protégé des prédateurs, des maladies, des perturbations environnementales, la pluie, le vent, mais également un environnement nutritif extrêmement favorable. La plante fournit donc le gîte et le couvert. Maintenant, comprendre le comment nécessite de déceler les mécanismes qui vont aboutir à la production de ces gânes. Et en science, on a une manière de répondre à ces questions qui consiste à faire des comparaisons. On peut par exemple comparer une plante attaquée avec une plante saine. Et on peut faire ces comparaisons au niveau biochimique, au niveau physiologique, au niveau morphologique ou au niveau des gènes. On peut par exemple comparer les gènes qui sont exprimés dans un bourgeon intact ou dans un bourgeon attaqué par un insecte qui va se transformer en gâle. Lorsque l'on fait ceci, on se rend compte que les gènes qui sont impliqués dans la production des gânes ressemblent de très près aux gènes qui sont impliqués dans la production des fruits. Et à y regarder d'un peu plus près, il est vrai que la structure et la morphologie des gânes ressemblent très fréquemment à la morphologie des fruits. Sachant ceci, voyons donc si vous commencez à observer le monde sous un angle différent. Si je vous montre cette photo, qui d'entre vous pense que ceci est un fruit ? Levez la main. Alors je dois avouer que ce n'est pas le fruit qu'on voit le plus dans les supermarchés ou sur les étalages. Mais c'est effectivement un fruit. Mais certaines gânes présentent des structures extrêmement similaires. Une petite chance de vous rattraper. Si je vous montre cette figue désormais, qui d'entre vous pense que ceci est un fruit ? Levez la main. Ah, cette fois-ci, on a plus de monde. En fait, il y a eu un peu un piège. C'est à la fois une gale et un fruit. Entre nous, appelons ça un gallifruit. Comme ça, ce sera plus simple. En réalité, les figues, ce sont des petits sacs charnus qui renferment une multitude des milliers de petites fleurs. Celles-ci vont être fertilisées grâce à l'intervention de petits insectes qui vont entrer à l'intérieur chargés de pollen. Ils vont donc fertiliser certaines fleurs qui vont se développer en fruits, mais vont également pondre dans d'autres fleurs. Et les larves vont former des petites galles dont elles vont se nourrir. Lorsque vous mangez une figue, vous mangez donc une multitude de petits fruits, mais également une multitude de bébés guêpes. Alors, je vous le disais, découvrir l'invisible, c'est changer de perspective. C'est aussi saisir le moment opportun de l'observation. L'automne est un moment privilégié pour révéler la présence au sein du végétal de petits insectes qui se développent en créant des galeries, on appelle ça des insectes mineurs, et qui, là encore, vont prendre le contrôle de la plante et manipuler le végétal. Il faut voir, en quelque sorte, l'automne comme une course contre la monde. Les arbres vont essayer de récupérer l'essentiel des éléments nutritifs qui sont dans les feuilles, les stocker dans les racines pour les réinvestir au printemps suivant et former de nouvelles feuilles. C'est ce qui aboutit, entre autres, au jaunissement des feuilles puis à la chute des feuilles. L'insecte, de son côté, va devoir essayer de compléter son cycle de développement avant la disparition de toutes ses ressources nutritives. Donc, prendre le contrôle de la plante permet à certains insectes de maintenir un environnement nutritif favorable de manière à finir leur cycle de développement. C'est pourquoi ces petits insectes arrivent à maintenir des zones complètement vertes fonctionnelles alors que le reste de la feuille jaunit. En quelque sorte, ils empêchent la feuille de vieillir. Alors, de là à dire que c'est le secret de la jeunesse éternelle, ça reste encore à démontrer. Ici encore, on peut se poser la question, mais comment ça marche ? Alors, depuis plus de 50 ans, à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, on s'interroge sur ces interactions entre les plantes et les insectes. Et puis, depuis environ une dizaine d'années, dans mon groupe, on s'intéresse plus particulièrement à ces insectes qui manipulent le végétal. Alors là, ça m'amène à une deuxième question qu'on me pose généralement, avec un air généralement un peu perplexe. Ça fait 10 ans que tu travailles sur la même chenille. Eh bien oui, ça fait 10 ans que je travaille sur la même chenille et je dois vous dire qu'on est loin d'avoir tout découvert. Toujours est-il que même principe, si on veut comprendre ici comment l'insecte manipule le végétal pour créer un environnement protégé des prédateurs, des perturbations environnementales et le tout avec tout ce qu'il faut pour manger, on peut procéder à des comparaisons. On peut comparer, par exemple, une feuille attaquée avec une feuille saine. On peut faire ça au niveau de la feuille ou au niveau de la zone spécifique où se trouve l'insecte. Alors, si on fait cette fois cette comparaison non pas au niveau des gènes mais au niveau de la chimie de la feuille, on peut alors se rendre compte que si l'insecte est capable de créer et de maintenir cette zone verte fonctionnelle, c'est grâce à l'accumulation de composés spécifiques dans la zone où se trouve l'insecte. Ces composés, ce sont des hormones végétales et plus exactement des cytokinines. Alors, je vous le disais, ce sont des hormones végétales. La question suivante qui s'est posée à nous, c'est s'il y a plus de ces hormones dans la zone où se trouve l'insecte, d'où viennent-elles ? Vous me direz, facile, ce sont des hormones végétales, c'est la plante qui les produit. Alors, c'était notre première hypothèse, effectivement. Mais après de multiples études, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas la plante qui produisait ces composés. Donc, si ce n'est pas la plante qui est-ce ? C'est forcément l'insecte. Ça ne peut être que l'insecte. C'est là que je dois vous faire un terrible aveu. Et si je ne vous avais pas tout dit ? Et si finalement, tout ceci n'était que la partie émergée de l'iceberg ? Et si finalement, ce n'était pas l'insecte qui était à la manœuvre pour manipuler ce végétal ? En réalité, après de multiples études, nous avons pu démontrer que si l'insecte réussit ce tour de passe-passe qui empêche la feuille de vieillir, c'est grâce à la présence, à l'intérieur même de l'insecte, de bactéries qui vivent à l'intérieur des cellules de l'insecte, des bactéries symbiotiques. Alors, pour tester cette hypothèse un peu folle, nous sommes partis dans des expériences non moins extravagantes. Nous avons décidé de nourrir les insectes avec des antibiotiques. Ceci nous permet d'obtenir d'un côté des insectes avec des bactéries et de l'autre des insectes sans bactéries. Et lorsque l'on fait ceci, on se rend compte qu'en absence de leurs passagers invisibles, les insectes sont incapables de manipuler le végétal. Alors là, ça a été un moment important, un de ces moments rares dans la vie d'un chercheur où après de multiples années de recherche, fruit du travail d'une équipe entière, on met le doigt sur les mécanismes d'un phénomène jusqu'alors inexpliqué. Alors, ça ne vous parlera peut-être pas, mais je me souviens encore de l'émotion que nous avons ressentie lorsque nous avons fait cette découverte. On se sentait un peu comme des explorateurs ayant découvert des territoires inconnus. Alors, vous me direz en quoi ceci est si important. Lorsqu'on regarde d'un peu plus près, la plupart des insectes vivent en association avec des micro-organismes, des bactéries, des virus, des protozoaires. et ces passagers invisibles jouent des rôles importants dans la physiologie et parfois même dans le comportement de ces insectes. Les insectes, mais également de nombreux autres organismes, sont donc à considérer non pas comme des entités uniques, mais comme la juste apposition d'un ensemble d'organismes qui vivent ensemble, en plus ou moins bonne harmonie. les développements technologiques de ces dernières années nous ont permis des avancées considérables dans l'identification et la caractérisation de cette communauté invisible qui est hébergée par la plupart des organismes. Et je suis persuadé que ceci nous permettra des avancées considérables dans la compréhension du monde qui nous entoure. Les conséquences de cet assemblage d'organismes, de tous ces micro-organismes qui vivent au sein des êtres vivants, sont considérables. Nous avons des implications en termes de santé humaine, en termes agronomiques, en termes de conservation. Pour vous donner quelques exemples, je vous le disais, la plupart des insectes vivent avec des micro-organismes. C'est également le cas des plantes. Certaines plantes cultivées, notamment, ont au niveau des racines, des bactéries ou des champignons qui vont leur permettre d'assimiler mieux les éléments nutritifs du sol et donc une meilleure croissance. Si l'on comprend le rôle de ces micro-organismes à l'heure où on essaye de développer une agriculture écologiquement responsable, on peut finalement inoculer délibérément ces micro-organismes dans les cultures et augmenter la productivité agricole simplement en stimulant des procédés naturels. Un autre exemple, peut-être un peu plus proche de vous, on sait aujourd'hui que de nombreux micro-organismes sont responsables de pathologies ou de dysfonctionnements majeurs comme par exemple l'obésité. Ici encore, comprendre comment interviennent ces micro-organismes pourrait permettre des alternatives aux traitements médicamenteux. Aujourd'hui, on fait des transplantations entre patients de micro-organismes qui nous permettent de résoudre une partie de ces dysfonctionnements. Enfin, en termes de conservation, on a des écosystèmes spectaculaires comme par exemple les récifs coralliens où il y a des associations étroites avec des algues colorées. Les grandes perturbations telles que le réchauffement des océans entraînent la perte de ces algues et une fragilisation des coraux qui finissent par mourir. C'est le blanchissement des récifs coralliens. Ici encore, comprendre le rôle des micro-organismes, identifier peut-être certains qui auraient une tolérance, une résistante plus importante aux variations de température pourrait peut-être permettre de préserver ces écosystèmes si particuliers et tous les rôles qu'ils remplissent en termes de nutrition, en termes de protection des zones côtières ou tout simplement en termes touristiques. La biodiversité, notre patrimoine naturel, est donc à concevoir désormais dans sa globalité avec sa part visible mais également avec sa part invisible. et c'est par la compréhension de ces passagers invisibles et de leur fonction dans les écosystèmes que passent peut-être nos espoirs de conservation et de valorisation de notre patrimoine naturel. C'est un enjeu considérable, c'est un véritable défi pour les scientifiques mais c'est également un devoir si nous voulons développer une société en harmonie avec son environnement. en préambule je vous invite à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure à changer de perspective j'espère que vous marcherez désormais les yeux grands ouverts pour percevoir cette part invisible de notre environnement et je suis persuadé que vous découvrirez les insectes et que vous les regarderez désormais avec un angle nouveau en ayant conscience qu'ils hébergent en leur sein toute une communauté invisible. Merci beaucoup. Applaudissements